Alors, non, je ne crois pas que les sondages mènent la politique, mais ils sont quand même… ils font partie des instruments dont les partis politiques se servent. Je pense qu'on doit s'en servir avec responsabilité, mais la responsabilité, elle est aussi au niveau des citoyens, pas seulement des partis politiques, des médias et puis des sondeurs. Et je crois que c'est vrai qu'on abuse et puis que la méthodologie, j'ai bien compris ce soir, que ça pouvait poser donc des questions. Mais non, il faut… je ne crois pas que fondamentalement, la politique soit menée par les sondages. Je pense que les sondages mènent la politique. Ils les mènent de différentes façons, d'une façon très évidente dans la couverture médiatique qu'on en fait. Ils sont très, très présents et ils dictent aussi le type de couverture électorale politique qu'on va avoir. C'est une campagne, c'est une couverture qui est organisée autour de la campagne, des gagnants, des perdants. Et ça, c'est une culture du sondage qui est prégnante et très présente dans la couverture médiatique. Donc, les sondages mènent la politique, je pense, de cette façon-là. Mais aussi, ils le mènent de façon plus diffuse et plus discrète par l'utilisation que les partis politiques font des sondages. Les partis utilisent, colligent énormément de données, de tirer d'enquêtes d'opinion pour faire du marketing politique, pour développer des programmes politiques, des promesses électorales et ensuite pour cibler des électeurs. Donc, pour moi, les sondages, avec tous leurs défauts, mènent malgré tout la politique et ses préoccupants. Alors, à mon avis, les sondages mènent pas vraiment… en fait, influencent peut-être la politique. Aide de la population, c'est un outil, je pense, fondamental, un outil démocratique, un outil que le chef de parti va utiliser, que le parti va utiliser, que le programme va utiliser et c'est au parti de décider si le sondage va le mener ou pas. Mais le sondage ne peut pas mener en lui-même, donc, la politique. C'est les personnes et les partis qui décident, et les médias aussi. En fait, je pense que non. Les sondages, oui, sont utilisés abondamment dans les médias, par les partis politiques et d'autres pouvoirs qui se trouvent, les groupes d'intérêt aussi les utilisent beaucoup. Vous savez pas dire nécessairement que ça mène le monde. C'est un instrument, parmi d'autres, où certains vont vouloir les utiliser pour influencer l'opinion publique. Les sondages peuvent avoir une influence sur l'opinion publique en tant que telle. Est-ce qu'on peut faire changer des gens d'un parti à un autre? Est-ce qu'on peut les faire aller voter ou rester à la maison? Ça peut arriver. Mais la majeure partie, heureusement, c'est encore les campagnes électorales, la classe politique et les citoyens qui prennent la décision finale le jour du vote. C'est certainement pas le sondeur qui vote.